Tout au long du projet, les élèves ont dû rendre compte régulièrement de leurs recherches, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, la répartition des recherches entre les élèves imposait une mise en commun, afin de pouvoir prendre un sens plus général. Cela a été l'exemple des chaînes alimentaires que nous avons construites à posteriori, à partir des recherches de chacun sur les différents animaux des pôles. Dans le même ordre d'idées, afin d'avancer plus vite, les élèves experts sur une question devaient faire profiter les autres de leur connaissance, via des fiches « je sais ». Ensuite, le fait de disposer d'un espace sur le blog des Saventuriers était l'occasion de tenir informés les parents, amis, connaissances, de l'avancée de leur projet. C'est un moteur formidable. Enfin, le congrès des jeunes chercheurs attendait une restitution sous un format cinéma, et nous voulions faire un film. Il fallait aussi prévoir une présentation orale. Rendre compte, restituer la recherche a donc pris différentes formes. Écrits individuels, sur le cahier de chercheurs. Écrits collectifs, sur affiches. Soit que l'affiche soit rédigée par un groupe d'élèves à partir des données des autres, soit que l'affiche soit renseignée au fur et à mesure par les différents chercheurs. Écrits sur le blog, publications officielles pour le congrès. Il était intéressant de voir le statut différent de ces écrits. Plus personnel, souvent plus brouillon sur le cahier ou sur les affiches qui servaient de support. Plus formel sur le blog, car destiné à publication. S'agissant du film qui présenterait en quelques minutes une histoire des pôles et l'influence du réchauffement climatique sur la biodiversité, l'idée s'est imposée assez vite de fabriquer des maquettes que l'on filmerait. Par exemple, filmer le globe terrestre et une lampe pour expliquer pourquoi il fait si froid aux pôles. Filmer les expériences glaçons pour expliquer la formation des glaces aux pôles. Faire une maquette mettant en évidence la biodiversité aux pôles. Filmer les expériences montées des eaux pour montrer les conséquences du réchauffement climatique sur l'environnement des pôles. Mettre en évidence avec une maquette les conséquences pour les animaux, ours dérivant sur des icebergs par exemple. C'était un moyen de montrer les expériences réalisées et de publier par le biais des sous-titres nos conclusions. Nous n'avons pas pu faire toutes les maquettes envisagées. Aussi, nous les avons remplacées par des images ou des dessins à certains moments. J'ai réalisé moi-même le montage du film à partir des séquences filmées en classe, des images cherchées par les élèves ou des dessins réalisés par eux. C'est un regret. J'aurais aimé monter le film avec eux, mais le matériel informatique de l'école n'était pas à la hauteur et nous étions aussi pressés par le temps. Les sous-titres du film reprennent les grands thèmes élaborés en classe et les observations et conclusions auxquelles nous sommes arrivés au fur et à mesure. Malgré cela, les élèves étaient très fiers de ce film qui retraçait leurs recherches. La projection et la réception de leur travail pendant le congrès des jeunes chercheurs a été un grand moment pour eux et le merci maîtresse de nous avoir permis de vivre ça a été la plus belle des récompenses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501